Alors que de nombreux Nigérians à travers le pays ont du mal à accéder à l'argent liquide en raison de la nouvelle politique monétaire de la Banque centrale du pays, les plateformes de paiement sans numéraire bénéficient largement de cette perturbation. Les données de la plus grande plateforme de transactions sans espèces du pays, à savoir le système de règlement interbancaire du Nigeria, montrent que des transactions d'une valeur de 2 400 milliards de Naira, soit 5,1 milliards de dollars américains, ont été effectuées sur la plateforme au cours du seul mois de janvier, ce qui a représenté une augmentation stupéfiante de 125 % par rapport à la même période de l'année précédente. En outre, le volume des transactions mobiles dans son ensemble a augmenté de 55 % au glissement annuel pour atteindre 108 millions contre un peu plus de 32 millions de transactions en janvier 2022. Il y a une réaction mitigée à cela, mais comme je le dirais, c'est une bonne nouvelle pour le système de paiement et le système financier, et surtout notre Banque centrale. Une des choses que cela garantira est que la Banque centrale sera en mesure de tracer de nombreuses transactions de leurs sources à leur destination. Les opérateurs d'argent mobiles tirent parti de la politique de réforme du Naira pour pénétrer le pays en augmentant le nombre de leurs agents. Ils améliorent également la capacité de leurs infrastructures. Notre croissance pourrait être entravée si nous ne mettions pas en place la bonne stratégie. Nous devons donc permettre une interopérabilité transparente entre les opérateurs d'argent mobile et également permettre aux entreprises de télécommunication de payer pleinement dans ce créneau. Car lorsque vous regardez Mpesa, il est assis sur une plateforme de télécommunication. Alors que lorsque vous regardez notre propre système d'argent mobile au Nigeria, il est en fait assis sur l'infrastructure de paiement, ce qui est totalement faux. Les transactions aux points de vente ont également connu un essor grâce à la nouvelle politique du Naira. En janvier, les transactions sur la plateforme ont augmenté de 41% pour atteindre 1,8 milliard de dollars américains. Le Nigeria compte environ 2 millions de terminaux de points de vente fournissant des services bancaires mobiles, en particulier pour les personnes non bancarisées et aussi pour les personnes qui ont des difficultés d'accès à la technologie et aux smartphones. Mais les opérateurs disent que dernièrement, les choses ont mal tourné pour eux, car ils ressentent eux aussi les effets de la pénurie d'argent. Beaucoup d'entre eux n'ont plus d'argent liquide à distribuer aux clients. La situation est en train de tuer les affaires. Avant, les gens venaient et déposaient de l'argent. Et maintenant, tout le monde veut retirer, parce que tout leur argent est à la banque. Et quand vous n'avez pas de monnaie à remettre aux clients, comment l'entreprise se développe-t-elle? Le système de règlement interbancaire qui est détenu par la Banque centrale du Nigeria et les banques commerciales du pays était jusqu'à présent l'acteur dominant dans l'espace des transactions sans numéraire. Mais dernièrement, de nombreuses banques ont eu du mal à faire face au volume du trafic en raison de la nouvelle politique du Naira. Et cela provoque une frustration supplémentaire au sein de la population. Une chose est sûre, les plateformes de transactions sans numéraire du pays profitent énormément de la nouvelle politique du Naira du Nigeria.